Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de tout ça. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça. Bon j'ai pas tout dans les mains, il y en a encore deux tomes donc en tout il y a six tomes de lettres de madame Céliné. Ce sont des livres qui datent des années 1800 ils me semblent me disent, non 1700 je crois, ça doit être 18e siècle. 1700 et quelque chose je sais plus. Je crois que c'est 1726 ou 1764. Donc ce sont de très très vieux livres comme vous pouvez voir que mon chéri m'a offert à noël et que l'on va lire avec vous ensemble. Moi j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que j'avais envie de lire ces livres. Bon faites pas attention parce qu'ils sont un peu sales. C'est comme ça, je ne peux rien y faire. Ce sont des vieux livres. Ils doivent avoir chacun environ 400 pages, un peu plus de 450 pages même, avec des tranches colorées comme ceci et je pense que ce sont des couvertures en cuir. Je vous ai déjà présenté ces livres à dents en mes cadeaux de noël et donc je pense lire ces livres avec vous. Donc ce sont des recueils des lettres de madame de marquise de Sévigné à madame la comtesse de Grignan, sa fille. Donc c'est une nouvelle édition qui était faite à Paris chez Roland Fils, les braires quai des augustins à Saint Athanas et aux palmiers. À S. Athanas et aux palmiers. Donc avec approbation et privilège du roi. Donc ici nous avons la photo de Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné. Voilà. Sur quoi je voudrais attirer votre attention ? Je ne pense pas que je vais rester devant en train de lire. Je pense que soit je mettrai la caméra derrière, soit je mettrai la caméra sur le texte. Sur quoi je voudrais attirer votre attention ? Parce que peut-être que je vais me... Enfin ça va être peut-être un petit peu compliqué pour moi parce que tout simplement déjà le français n'est pas mon âme maternelle et en plus c'est du vieux français que vous allez voir ici. Donc pour vous montrer donc ici les F ce sont des S en fait. Je vais peut-être abaisser la tête de caméra comme ça, ça sera plus clair pour vous. Non, je vais peut-être m'approcher plutôt. Donc les F ici ce sont des S. Je sais pas si ça se voit. Voilà je pense. Là vous allez voir quoi le mot destiné. Là, destiné c'est pas destiné, c'est destiné. Puis ensuite on a aussi certains... certains mots qui sont aussi en vieux français par exemple. Ah, voilà. Ça s'écrit comme ça. Fais roi. Il y a des mots comme ça. Fais roi. C'est roi. En fait c'est ferai, serai. Donc je vais le lire comme ça devrait se lire en français d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est écrit ainsi. Donc je ne sais pas si vous allez voir les pages de livres parce que je vais voir ça peut être très très long. Donc si vous êtes intéressé, eh ben je vous laisserai suivre. Je les livres de madame de... des lettres de madame de Sévigné. Et si vous souhaitez, ben vous pouvez continuer voir comment je feuillote ce magnifique... ces magnifiques livres du 18e et comment je les lis pour vous en espérant que je ne ferai pas beaucoup de fautes. Sachant que je ne vais pas dire à chaque nouvelle vidéo bonjour. Ça sert à rien. Puisque ben je vais... ça va être en continu la lecture. Tout simplement. Il y aura toujours des chapitres où vous pouvez passer aux chapitres qui vous intéressent. C'est-à-dire les chapitres et ce sont des... c'est le timing en fait qui est affiché en bas de la vidéo. Donc vous pouvez vous arrêter à l'endroit où vous souhaitez ou continuer ou avancer ou reculer. Enfin bon c'est vous qui voyez. Donc aujourd'hui on va commencer le tome 1. Je ne sais pas combien de pages je vais lire. Je vais voir comment dure la vidéo. Je vais essayer de rentrer dans une quinzaine de minutes. Aujourd'hui ça sera peut-être un peu plus court au niveau de lecture puisque ça fait au moins cinq minutes que je parle. Tout simplement je fais une entre-vous très très longue. Je vais vous souhaiter une bonne écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de sortir ces vidéos assez régulièrement. Et je vous dis donc bonne écoute et à très bientôt puisque je ne vais pas dire ni bonjour ni au revoir à chacune de ces nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà. On y va. Recueil des lettres de madame la marquise de Sévigny. A madame la comtesse de Grignan, sa fille, nouvelle édition, tome 1. Préface. Les lettres d'une mère à la fille, quelque parfaite qu'elle soit, paraissent destinées à demeurer dans l'oubli. Et celles de madame de Sévigny n'auraient jamais vu le jour si pour l'intérêt même de la gloire on ne s'était cru obligé de lui faire à ce sujet à une espèce d'infidélité après la mort. En effet, les personnes à qui sa mémoire fera toujours précieuse n'ont pu voir avec indifférence l'usage qu'on se permis de faire il y a quelques années d'un manuscrit contenait près de 200 de ces lettres. Quel autre moyen dit remédier qu'en donnant un nouveau recueil où tous les égards dus à madame de Sévigny et au public feraient observer. Ce fut en 1726 qu'on vit paraître deux éditions furtives. Sous ce titre, lettre de madame Rabutin-Chantal, marquise de Sévigny à madame la comtesse de Grignan, sa fille. Voici une circonstance dont l'éditeur de la haie n'a pas dédaigné de se faire honneur dans son avertissement. C'est, dit-il, une chose très importante pour le public que le présent que nous lui faisons aujourd'hui. Nous pardonnera-t-il d'avoir tant différé ? Mais le manuscrit n'a pas toujours été entre nos mains. Il était depuis longtemps dans le cabinet d'un seigneur à qui une personne de la famille en avait fait présent. Ce seigneur a bien voulu le prêter. On en a tiré une copie et la voici. On a cru pouvoir sacrifier l'intérêt public des engagements particuliers qui n'avaient rien de raisonnable. C'est du moins nous enseigner une morale tout à fait commode. Mais voyons quelle a été la conduite des deux éditeurs à l'égard du public. Même précipitation, même confusion dans la fuite des lettres. La plupart des dates suppléent au hasard et quelquefois omises, mais furent tout une infinité de contresens et de fautes grossières, dont il ne sera peut-être pas hors de propos de citer ici quelques exemples. On lit page 266, ligne 26, édition de la haie, tome 1. Segrès nous montra, ou nous voulons montrer, un recueil qu'il a fait des chansons. Elles ont le diable du corps et c'est dommage qu'il y ait tant d'esprit. Et dans l'original, Segrès nous montra un recueil qu'il a fait des chansons de blocs. Elles ont le diable du corps, mais je n'ai jamais vu tant d'esprit. On lit page 310, ligne 4, édition de la haie, tome 1. Nous irons coucher à Valence, j'ai de bons, surtout. J'ai prié qu'on me recommanda comme une princesse. Dans l'original, nous irons coucher à Valence, j'ai de bons patrons. Surtout j'ai prié qu'on ne me donna pas les vôtres, qui sont de francs coquins. On me recommande comme une princesse. On lit page 29, ligne 28, édition de la haie, tome 2. Voilà notre madame de Languedoc pour être plus près de Catalogne. Et dans l'original, voilà votre madame de Schoenberg-Maréchal. Elle est bien louable de passer la vie en Languedoc pour être plus près de Catalogne. On lit page 31, ligne 22, édition de la haie, tome 2. Je granderai bien Corbinelli de ne nous pas écrire quelques tautises. Que peut-il faire de mieux ? Et dans l'original, je granderai bien Corbinelli de ne vous pas écrire qu'elle sottise. Que peut-il faire de mieux ? On lit page 37, ligne 26, édition de la haie, tome 2. L'été, il n'y a que l'opéra, ou Mars et... Mais ils ne s'accordent bien ensemble. Voilà les premiers actes de voici. Et dans l'original, l'été, il n'y a qu'à l'opéra, où Mars et Vénus s'accordent si bien ensemble. Voilà les premiers actes de l'opéra quand vous en voudrez davantage. Demandez-les à Boissy. On lit page 129, ligne 30, édition de la haie, tome 2. Vous me disiez l'autre jour des choses trop plaisantes sur Rochefort qui avoir souhaité et obtenu et qui avait seulement souhaité de ne pas mourir. Et dans l'original, vous me disiez l'autre jour des choses trop plaisantes sur Rochefort qui avait tout souhaité et qui avait seulement oublié de souhaiter de ne pas mourir si tôt. Il ne me serait que trop aisée d'entrer dans un plus long détail là-dessus. Mais outre qui serait annuyeux, je crois n'en avoir pas besoin pour prouver que les éditions de Rouen et de la haie sont aussi en forme l'une que l'autre. Je ne dis rien de celles qui les ont suivies parce qu'étant faites d'après ces deux-là, elles ne peuvent être aussi que plus défectueuses. Pour ce qui est de note de l'éditeur de Rouen, il y en a deux qui par leur singularité m'ont paru digne d'être observées. L'une au sujet de Pilois qui était le jardinier de madame de Sévigné dans sa terre des rochers en Bretagne et qui est travestie à un maître à danser du roi de Danemark. Et l'autre regarde madame de Laval Bois-de-Faint, qu'on nous dit être la quatrième aïeule de mademoiselle de Rochefort. Il est cependant certain qu'elle n'était que sa grand-mère et qu'elle était fille de madame de chancelière Séguier qui n'était précisément que la bis aïeule de mademoiselle de Rochefort. Regardez ici aussi, on a un grand-mère qui est écrit avec un apostrophe. Il faut avouer que des éditions faites en si peu de temps et avec si peu de soin ne méritent guère de reconnaissance de la part du public. Pour moi, j'ai mieux aimé répondre plus tard à son impatience et donner plus de perfection à ce recueil. Quand tous les originaux des lettres de madame de Sévigné m'auraient été remis, je trouvais que ce qui avait apparu n'était rien en comparaison de ce qui est resté et je conçois d'abord le projet d'une édition plus ample, plus correcte, mais il s'agissait d'arranger ces lettres suivant l'ordre des thèmes et j'en reconnus bientôt des difficultés. Madame de Sévigné n'a jamais pris soin de marquer la date des années. Il a fallu par conséquent débrouiller un tas prodigieux de lettres, les lire plusieurs fois et démêler enfin leur véritable date à force de soins et de recherches. Cette sorte de travail était bien propre à décourager si le charme qui s'y trouvait attaché n'avait été le plus fort. Après avoir établi l'ordre naturel de ces lettres, je me suis appliqué à comparer les copies avec les originaux et à supprimer quelques détails purement domestiques et peu intéressants pour le public. Mais je n'ai pas cru pouvoir rien retrancher des sentiments de l'amour maternel qui réparaisse si souvent parce que c'est là ce qui détermine le fond du caractère de Madame de Sévigné et qu'enfin les tours nobles, délicats et variés qu'elle emploie pour exprimer sa tendresse ne lui sont pas propres que sa tendresse même. Il est vrai qu'on ne revient qu'avec peine de la surprise qui cause cette espèce de singularité mais des sentiments si peu ordinaires. En font-ils moins prix pour cela dans la nature ? Ne peut-on sans de trop grands efforts concevoir les traits d'une pareille sympathie ? Ou plutôt n'est-ce point un des effets de la corruption du coeur humain, de n'aimer l'excès de la sensibilité que dans la plus folle de toutes les passions ? Les seules réflexions qu'on trouvera ici sur le style de Madame de Sévigné, j'ai cru de voir les imprintés d'elle-même. Est-il possible, dit-elle, que mes lettres vous soient agréables au point que vous me le dites ? Je ne les sens point-t-elle en sortant de mes mains, je crois qu'elles le deviennent un passant par les vôtres. Enfin, c'est un grand bonheur que vous les aimiez, car de la manière dont vous en êtes accablés, vous seriez fort à plaindre si cela était autrement. Monsieur de Coulanges est bien en peine de savoir laquelle de vos madames y prend goût. Nous trouvons que c'est un bon signe pour elle, car mon style est si négligé qu'il faut avoir l'esprit naturel et du monde pour pouvoir s'en accommoder. Et dit ailleurs, vous savez que je n'ai qu'un trait de plume. Ainsi, mes lettres sont fort négligées, mais c'est mon style. Peut-être qu'il fera autant d'effets qu'un autre plus ajusté. Regardez le mot style et puis le savez. Mes lettres sont écrites d'un trait. Vous savez que je ne reprends guère que pour faire plus mal. Si vous trouvez mille fautes dans cette lettre, excusez-les, car le moyen de la relire, C'est par la lecture de ces lettres qu'on se met à porter de bien juger des véritables beautés d'un style qui ne peut être décrit que très imparfaitement et qui est regardé avec raison comme le modèle du genre épistolaire. J'aurais souhaité pouvoir rassembler des mémoires assez détaillées pour former un éloge historique de Madame de Sévigné, mais quelques soins que j'ai pris, je n'ai pu recueillir qu'un très petit nombre de faits dont je vais faire part au public. Marie de Rabutin, dame de Chantal et de Bourbilly, naquit le 5 février 1626 de Sels-Bénigne, de Rabutin, baron de Chantal-Bourbilly et chef de la branche aînée de la maison de Rabutin et de Marie de Coulanges. Le baron de Chantal, son père était fils de Jeanne Françoise Frémieux, illustre par des vertus et par la piété. Il fut tué le 22 juillet 1626 à la descente des Anglais à Nile-de-Raye où il commandait l'escadron des gentillons volontaires, en sorte que Marie de Rabutin, âgée d'un an et quelques mois, démera seule héritière des biens de cette branche de Rabutin. À l'âge de 18 ans, elle épousa Harry Marquis de Sévigné, d'une très ancienne maison de Bretagne. Elle a nu un fils et une fille. On prétend que son mari n'eut pas pour elle tout l'attachement dont elle était digne, ce qui n'empêcha pas Madame de Sévigné de le regretter sincèrement à la mort arrivée en 1651 dans un combat singulier qui fit avec le chevalier d'Albray. La tendresse qu'il loue pour ses enfants suffit voir, non seulement par le soin qu'elle prit de leur éducation, mais encore par son attention à rétablir les affaires de la maison de Sévigné. Elle y fut aidée des conseils d'un oncle, homme de mérite et d'une grande capacité dans les affaires. On remarque dans ses lettres qu'elle fut sa reconnaissance pour cet oncle et combien elle fut toujours occupée de tous les devoirs qu'elle avait su se prescrire. On n'ignore pas d'ailleurs que tout ce qui peut faire rechercher une jeune veuve était réunie dans sa personne. Une si louable conduite eut tout le succès qu'elle avait lieu d'en atteindre. Charles, marquis de Sévigné, son fils, se distingua par toutes les qualités qui contribuent à faire une réputation agréable dans le monde. Et Mademoiselle de Sévigné y parut avec de grands avantages. Le bruit de sa beauté, de sa sagesse et de son esprit l'avait précédé la cour lorsque Madame de Sévigné les mena en 1663 pour la première fois. On sait que la cour de Louis XIV était alors le centre des plaisirs et d'une ingénieuse gallanterie. Mademoiselle de Sévigné y représenta une bergère dans le ballet royal des arts. Je rapporterai les vers que Banserade fit pour elle. Déjà cette beauté fait craindre sa puissance. Et pour nous mettre en but d'extrême danger, elle entre justement dans l'âge où l'on commence à distinguer les loups d'avec les bergers. Dans une autre fête que le roi donna en 1664, elle représenta un amour déguisé en nymphes maritimes. Vous traverser ainsi c'est bien être un génie en amour, c'est comme si pour n'être pas connu. Avec une innocence extrême, vous vous déguisez en vous-même. Elle a vos traits, vos feux et votre air engageant. Et de même que vous, souris en engorgeant, enfin qui fit, l'un a fait l'autre. Et jusque sa mère, elle est comme la vôtre. Enfin, en 1665, elle représenta un enfal dans le ballet royal de la naissance de Vinyus. Blondin accoutumé à faire des conquêtes devant ce jeune objet si charmant et si doux. Tout grand héros que vous êtes, il ne faut pas laisser pourtant de filer doux. L'ingrate foule aux pieds Hercule et sa femme assue. Qu'elle fait l'offrande, elle n'est point reçue. Elle verrait mourir le plus fidèle amant, faute de la fûter d'un regard seulement. Un juste procédé, cette façon de faire. Que la pucelle tient de madame sa mère. Et que la bonne dame au courage inhumain, se laissant aussi peu d'être belle que sage. Un corps tous les jours applique à son usage au détriment du genre humain. Une fille si semblable à sa mère était bien propre à lui inspirer cette extrême tendresse qu'on lui a connue. Et à remplir toute la capacité du cœur le plus sensible qu'il fût jamais. Si vous êtes mon préservatif, dit madame de Sévigné à la fille, je vous suis trop obligée et je ne puis trop aimer l'amitié que j'ai pour vous. Mademoiselle de Sévigné fut mariée le 29 janvier à 1669 à François Adémar de Montel. Comte de Grignan, chevalier des ordres du roi, lieutenant général au gouvernement de Provence et des armées de sa majesté. Peu de temps après, le service du roi appela monsieur de Grignan en Provence où il a presque toujours commandé en l'absence de monsieur le duc de Vendôme qui en était gouverneur. Si ce fut pour madame de Grignan une raison indispensable de faire de fréquents voyages en Provence. Ce fut pour madame de Sévigné la source des plus vives inquiétudes. La douleur d'une telle séparation et le souvenir d'une fille si aimable et si chérie l'occupait continuellement, de sorte qu'on lui dit que sa tendresse a emproné de nouvelles forces. Toutes ces pensées ne tournaient alors que sur les moyens de la revoir, tantôt à Paris où sa fille venait la trouver et tantôt en Provence où elle allait chercher sa fille. Elle fit en 1696 son dernier voyage à Grignan où après s'être donné des peines incroyables pendant une longue maladie de madame de Grignan, elle tomba malade elle-même d'une fièvre continue qui l'importa le quatorzième jour. Si mollée comme elle fit pour la santé de sa fille, lui parut sans doute une fin digne de cette tendresse, ce qui n'empêcha pas que les derniers moments de sa vie ne fussent marquées par son extrême soumission aux ordres de la Providence, d'où suivit alors nécessairement le sacrifice qu'elle fit à Dieu de sa tendresse même. Les regrets de madame de Grignan furent proportionnés à la grandeur de la perte qu'elle venait de faire. Je n'ai rien dit de plusieurs circonstances de l'avis de madame de Sévigné dont elle parle dans ses lettres, parce que je n'ai pas voulu dérober au lecteur le plaisir de l'entendre elle-même et que j'ai craint de gâter par mes expressions ce qu'elle dit toujours de la manière la plus naïve et la plus heureuse. Il me restait à parler des qualités de son âme, mais j'ai par hasard trouvé le portrait qu'en fit autrefois sous le nom d'un connu madame de Lafayette. Une de ses meilleures amies et un des plus beaux esprits de siècle passé et j'ai cru que le lecteur le verrait ici avec plaisir. Tous ceux qui se mêlent de peindre les belles se tuent de les embellir pour leur plaire et n'oseraient leur dire un seul de leurs défauts. Pour moi madame, grâce au privilège d'un connu dont je jouis auprès de vous, je m'en vais vous peindre bien ardiment et vous dire à vos vérités tout à mon aise, sans crainte de m'attirer votre colère. Je suis au désespoir de n'en avoir que d'agréable à vous compter, car ce me serait un grand plaisir si après vous avoir reproché mille défauts, je me voyais cet hiver aussi bien reçu de vous que mille gens qui n'ont fait toute leur vie que vous importunez de l'ouange. Je ne veux point vous en accabler ni m'amuser à vous dire que votre taille est admirable, que votre teint a une beauté et une fleur qui assurent que vous n'avez que 20 ans, que votre bouche, vos dents et vos cheveux sont incomparables. Je ne veux point vous dire toutes ces choses, votre miroir vous le dit assez, mais quand vous ne vous amusez pas à lui parler, il ne peut vous dire combien vous êtes aimable quand vous parlez. C'est ce que je veux vous apprendre. Sachez donc, madame, si par hasard vous ne le savez pas, que votre esprit part et embellit si fort votre personne, qu'il n'y en a point sur la terre de si charmante lorsque vous êtes animée dans une conversation dont la contrainte est bannie. Tout ce que vous dites a un tel charme et vous siez bien que vos paroles attirent les rires, les grâces autour de vous et le brillant de votre esprit donnent un si grand éclat à votre teint et à vos yeux. Que quoi qu'il semble que l'esprit n'a dû toucher que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux et que quand on vous écoute, on ne voit plus qu'il manque quelque chose à la régularité de vos traits. Et l'on vous cède la beauté du monde la plus achevée. Vous pouvez juger que si je vous suis inconnue, vous ne m'êtes pas inconnue qu'il faut que j'ai eu plus d'une fois l'honneur de vous voir, de vous entendre pour avoir démêlé ce qui fait en vous cet agrément dont tout le monde est surpris. Mais je veux encore vous faire avouer, madame, que je ne connais point moins les qualités solides qui sont en vous que je fais les agréables dont on est touché. Votre âme est grande, noble, propre et dispensée des trésors et incapable de s'abaisser aux soins d'un amassé. Vous êtes sensible à la gloire et à l'ambition et vous ne l'êtes pas moins au plaisir. Vous paraissez nés pour eux, il semble qu'ils soient faits pour vous. Votre préférence augmente les divertissements et les divertissements augmentent votre beauté lorsqu'ils vous environnent. Enfin, la joie est l'état véritable de votre âme et le chagrin vous est plus contraire qu'à qui que ce soit. Vous êtes naturellement tendre et passionné, mais à la honte de notre sexe, cette tendresse vous a été inutile. Vous l'avez renfermée dans le vôtre en la donnant à madame de Lafayette. Ah, madame, s'il y avait quelqu'un au monde assez heureux pour que vous ne l'assiez pas trouvé indigne de trésors dont elle jouit et qu'il n'eût pas tout mis en usage pour le posséder. Il mériterait de souffrir à seules toutes les disgrâces à quoi l'amour peut soumettre tous ceux qui vivent sous son empire. Quel bonheur d'être le maître d'un cœur comme le vôtre dont les sentiments furent expliqués par cet esprit galant que les dieux vous ont donné. Votre cœur, madame, est sans doute un bien qui ne se peut mériter. Jamais il n'y eut un si généreux, si bien fait et si fidèle. Il y a des gens qui vous soupçonnent de ne le montrer pas toujours tel qu'il est. Mais au contraire, vous êtes si accoutumé à n'y rien sentir qui ne vous soit honorable que même vous y laissez voir quelquefois ce que la prudence vous obligerait de cacher. Vous êtes la plus civile, la plus obligeante personne qui n'ai jamais été et par un air libre et doux qui est dans toutes vos actions, les plus simples compléments de bienséance apparaissent en votre bouche des protestations d'amitié. Et tous les gens qui sortent auprès de vous s'en vont persuader de votre estime et de votre bienveillance sans qu'ils se puissent dire à eux-mêmes quelle marque vous leur avez donné de l'un et de l'autre. Enfin, vous avez reçu des grâces du ciel qui n'ont jamais été données qu'à vous et le monde vous est obligé de lui être venu montrer mille agréables qualités qui jusqu'ici lui avait été incognite. Je ne veux point m'embarquer à vous les dépeindre toutes car je romperai le dessin que j'ai fait de vous accabler par des louanges. Et de plus madame, pour vous en donner qu'ils fussent dignes de vous et dignes de paraître, il faudrait être votre amant et je n'ai pas l'honneur de l'être. À suivre.